nouvelle vidéo aujourd'hui sur antoine hubert un an déjà qu'il a disparu aspa franc corchon j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière mais cette année je vais en faire une forcément pour les un an et avec un peu plus de qualité que l'année dernière si vous voulez aller chercher la vidéo de l'année dernière va falloir aller chercher bien loin puisque j'ai fait plus d'une centaine de vidéos depuis c'est l'une de mes toutes premières vidéos derrière voilà mais je vais refaire une vidéo du coup cette année avec un peu plus de qualité donc on commence un peu sur la carrière de antoine hubert qui a commencé en monoplace en 2013 avec le championnat de france de formule 4 en 2013 donc il a été champion cette année là dès sa première année de en france f4 en championnat de france f4 avec 13 podium dont 11 victoires en 21 courses cette saison là donc ce qui est plutôt pas mal en 2014 il arrive en championnat d'europe de formule renault 2.0 il fera également la formule renault 2.0 2.0 alps les mêmes années en 2014 2015 en formule en europe en euro cup formule renault 2.0 il finira quinzième la première année puis cinquième et il n'aura jamais été classé dans cette catégorie de formule renault 2.0 alps donc deux victoires et sept podium lors de sa deuxième année en euro cup formule renault 2.0 2015 en 2016 il arrive en championnat d'europe de formule 3 où il finit ce huitième de ce championnat cette année là avec une victoire et trois podium cette saison là bon une saison moyenne mais celle va lui permettre d'arriver en gp3 series en 2017 où il finira 4e pour sa première année ce qui est pas trop mal non quand même il montera quatre fois sur le podium mais sans aucune victoire il arrivera en 2018 il repassera son année en gp3 series en 2018 ou là il sera champion du monde enfin champion de gp3 series 2018 avec 11 11 podium mais seulement finalement par rapport au nombre de podium deux victoires seulement pour 11 podium c'est pas beaucoup mais ça lui suffit pour être champion de gp3 il est il accède donc assez logiquement à la formule 2 chez arden et c'est là où il passera du coup sa dernière année en monoplace malheureusement avec deux victoires cette saison cette saison là ce qui est plutôt pas mal pour un rookie de victoire surtout que c'est monaco la course 2 à monaco et la course 2 en france au castellet donc un circuit réputé et un autre à domicile deux belles victoires en france il s'était imposé devant roanne manuel correa donc voilà pour cette brève carrière en monoplace antoine hubert donc qui arrivait à 1 belgique et lors de la course une juliano alizi avait crevé dans le résident médillon il avait tapé le mur il est revenu sur la piste c'était un moment un moment un peu flou j'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé honnêtement puisque c'est alizi qui avait tapé il aurait cassé son aileron arrière je me souviens bien mais il y avait aussi rave bouchon son équipier qui avait aussi les drones arrière cassé donc j'ai pas bien compris là dessus antoine hubert s'était déporté sur la droite ça c'est sûr il a tapé le mur il a rebondi il est revenu sur les sur le côté sur le côté de la piste mais tout proche de la piste et roanne manuel correa qui faisait la même manoeuvre qu'hubert a eu le le la malchance de tomber sur la harden du pilote français dans le réguillon et roanne manuel correa donc qui a tapé de plein fouet antoine hubert gros crash du coup qui a compris qu'à où il y avait du coup juliano alizi antoine hubert roanne manuel correa également marino sato je crois qu'il faisait sa première course chez campos pour remplacer arien meni qui remplacé lui doré en bocolacci donc voilà bon les pilotes qui sont arrivés derrière comme aïlotte calderon et ragunathan notamment ont dû un petit peu être choqués de voir cet accident surtout que était du côté de la voiture d'antoine hubert qui était coupé en trois ce qu'on a souvent dit qu'il était coupé en deux mais c'était plus en trois clairement il ya le train avant qui est au fond comme on voit sur cette image il ya le train avant qui est devant et derrière l'image plutôt vous avez le côté droit qui est à gauche de la piste et le côté gauche de la monoplace qui est à droite de la piste voilà plus au milieu de la piste mais la scène qui a été quand même violente bien évidemment mais surtout caché par un panneau donc ça peut être un détail mais on du coup on n'a pas aperçu on voyait pas où était la tête du pilote puisque si vous regardez bien du côté gauche de la piste droite de la piste pardon on ne voit pas le pilote quand j'ai revu ces images me suis dit c'est pas bon on voit pas le pilote et j'avais pas vu c'est l'autre partie de la monoplace du coup qui était de l'autre côté de la piste avec le pilote à l'intérieur ce qui fait quand même un peu froid dans le dos même un an plus tard ça fait ça fait de l'effet donc juliano alizi lui est sorti indemne marino sato également tous les pilotes aussi sauf roi de manuel correa qui lui a été blessé grievement dans ce crash on a vu c'était la voiture qui était retourné sur le toit jambes cassé enfin cassé et des fractures à vos jambes il s'en est toujours pas sorti il arrive à se mettre debout maintenant mais il a une attelle et qui gardera un certain moment je pense malheureusement il a dit qu'il voulait revenir en formule 2 l'année prochaine roi de manuel correa malheureusement je pense pas que ce sera possible en tout cas pas l'année prochaine s'ils pouvaient faire une pige en f2 dans quelques années serait déjà pas mal il a évité l'amputation évidemment ça tout ça on le sait et c'est encore un grand espoir français qui s'en est allé du coup l'année dernière avec déjà jules bianchi en 2014 qu'on avait perdu au japon enfin qu'on avait perdu quelques mois après mais à cause de son accident au japon ça fait deux pilotes français quand même deux grands talents français je veux pas apporter la poisse aux autres français mais les bons français les autres bons français comme théo pour cher par exemple ils ont qu'à bien se tenir parce que les français qui peuvent être au plus haut niveau dans les années à venir j'ai l'impression qu'ils sont plutôt malchanceux et puis même les moyens d'ailleurs les comme gasly qui est un bon pilote mais bon quand il a réussi à être plus c'était pas top pareil pour courgeant qui était chez lotus bref les français sont malchanceux en formule 1 depuis les années 2000 et même avant d'ailleurs je veux pas tout tout refaire enfin je pourrais mais puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de français qui ont joué le titre à part à part didier pironi et alain prost et peut-être d'autres que j'oublie mais qui ont vraiment pas eu de chance là clairement les accidents jules bianchi et antoine hubert c'était vraiment de la malchance très clairement d'ailleurs après cet accident la vue cette année le rédillon il y avait un peu plus de murs il y avait deux rangées de pneus en plus ce que j'ai trouvé un petit peu débile puisque du coup le pilote sera encore plus proche de la piste donc s'il tape ce qui n'est pas arrivé cette année il n'y a pas eu d'accident au rédillon ce qui est rare quand même puisque souvent qu'il ya des accidents au rédillon plus ou moins grave on se rappelle de 2016 avec magnusson 2019 avec antoine hubert il y en a eu d'autres que je dois oublier sûrement c'est souvent qu'il ya des abandés crash là bas et on n'a pas eu cette année ni en f3 ni en f2 ni en f1 ni en porsche super cup d'ailleurs qui courait là bas aussi également cette année donc bon voilà j'ai vu également bah c'était déjà là avant je crois il y avait des délais trajectoires pour sortir ça c'est juste un détail la fia était très sévère aussi sur les virages coupés dans le rédillon aussi puisqu'il ya un virage vous pouvez facilement le couper donc ils ont fait très attention donc le rédillon qui a été particulière particulièrement pardon scruté mais cette année il n'y a pas eu d'accident au rédillon et heureusement d'ailleurs même si ça aurait été des des crashs moins graves ça fait des crashs quand même cette année en formule 1 il ya eu un gros crash mais c'était pas au rédillon c'était un peu plus loin après pont je crois donc avec le crash jovinazzi russell russell qui a eu aussi un peu de chance quand même qui a failli se prendre la roue de jovinazzi il ya eu de la chance il a eu de la chance lui donc voilà beaucoup d'émotion du coup pour ce grand prix de belgique 2020 sans antoine hubert je le rappelle un peu mais le trophée du rookie qu'elle porte le nom d'antoine hubert il ya également un karting à angers ville je crois que ça s'appelle comme ça la ville m'en rappelle plus mais il me semble que c'est ça qui porte le nom du karting antoine hubert du coup maintenant je pense qu'il y aura aussi une émotion forte à monaco et au castellet l'année prochaine pour les prochaines courses de de f1 et ben pas f2 puisque le castellet n'accueille plus la formule 2 ni la formule 3 sympa donc voilà prochaine vidéo sûrement mercredi un peu de moto gp pour changer donc je parlerai de fabio quartaro et marc marquez un duel en distance à distance pas